... Je vais maintenant accueillir Yannick Colleu. Je le présente, mais je crois que tout le monde le connaît. On va faire ça extrêmement court. Vous disposez d'une formation d'ingénieur d'école de l'IAO de Paris. Vous êtes auteur de trois ouvrages dédiés à l'univers des météos précieux, qui témoignent de votre expérience. Le guide d'investissement sur le marché de l'or. En partenariat avec Ocoffre.com, un ouvrage dédié à la fiscalité des météos précieux. Et enfin, aux éditions Erol, en 2014, Investir dans les métros précieux. C'est le guide complet. Métao et pas métro. Métao. Vous intervenez très régulièrement dans les chroniques et lors de conférences des publications Agora. Vous êtes spécialiste des métros précieux, on l'a dit. Merci beaucoup, c'est à vous. Merci. Bonjour. Je remercie d'abord Trado pour avoir chauffé la salle de façon considérable. Ça facilite le suivant. D'ordinaire, pour ceux qui me connaissent, j'interviens surtout sur les affaires fiscales. Parce qu'au moment où vous allez faire une session, il y a deux préoccupations. D'abord, c'est les taxes que vous allez payer. Donc, j'ai développé pas mal ce sujet-là. Et il y a effectivement pour l'or la possibilité de, pas d'échapper, mais de profiter effectivement d'une niche fiscale, entre guillemets, si on fait le bon choix. Et justement, puisqu'on parle de choix, le deuxième sujet qui m'intéresse aujourd'hui, c'est celui des faux. Parce qu'effectivement, le jour où vous vous présentez pour revendre ce que vous pensiez être un petit magot, ce petit magot s'avère être uniquement de la ferraille. Voilà. Alors, et donc, j'ai trouvé cette superbe peinture pour illustrer cette conférence qui sera très brève, une heure et demie, c'est ça ? qui sera très brève sur les faux. Et en particulier, les fausses modèles. Alors, tout le monde veut gagner des millions, forcément. Et donc, j'ai une question. Quel est le nom du personnage qu'il y avait sur ce tableau ? Et donc, les personnes qui répondront auront droit à de superbes crocs guérandes qui valent, donc ça vaut 1200 euros, quand même, qu'au guérant, mais qui sont faux. Voilà. Donc, personne n'a prouvé ? Voilà, ben, vous viendrez me voir. Pardon ? Ben, écoutez, très bien. C'est parfait. Donc, vous avez gagné, vous viendrez me voir tout à l'heure. Il n'y en a que 4. Donc, il n'y en a que 4 personnes qui pourront l'avoir. Donc, mon objectif, il est très simple. Dans le monde, dans le domaine professionnel, on nie beaucoup ce problème de défaut. Les professionnels, les vendeurs, n'aiment pas du tout qu'on en parle. D'abord parce que eux-mêmes se font piéger de temps en temps. Et puis, effectivement, ça fait peur aux particuliers qui viennent acheter. Malheureusement, c'est une réalité. Il y a des faux et je vais vous le montrer. Je vous donnerai des exemples très concrets et donner quelques conseils, on va dire, pour essayer de limiter la casse en la matière. La situation ne s'est pas arrangée. En particulier, avec, on va dire, la globalisation du commerce, etc. Et en particulier, avec l'introduction de la Chine dans ce commerce mondial. vous allez voir pourquoi et comment. Alors, tout d'abord, le métier de la contrefaçon, c'est le plus vieux métier du monde. Excusez-moi. La place est déjà prise, c'est vrai. C'est donc le deuxième métier le plus vieux du monde. Voilà. Donc, il faut bien rémunérer le premier. Donc, c'est le deuxième. Voilà. On trouve, pour ceux qui sont collectionneurs, on trouve de fausses pièces et il y a même des collectionneurs qui se sont spécialisés dans des fausses pièces qui sont d'origine grecque, etc. Et donc, Diogène, que vous avez vu tout à l'heure sur l'introduction, était lui-même faux monnayeur puisque en se présentant à l'oracle d'Apollon pour une consultation en ressources humaines puisqu'il cherchait à savoir quel qu'il ferait de sa vie, cet oracle lui a répondu qu'il faut faire de la fausse monnaie. Donc, c'est comme ça que Diogène se serait retrouvé dans la rue. Donc, les techniques n'ont pas beaucoup évolué depuis. On trouve des monnaies qui sont soit reproduites en coulant du métal soit qui sont reliées en essayant d'enlever de la matière à l'intérieur soit la dernière démarche c'est d'en faire un sandwich. Donc, vous enlevez les deux faces de la pièce par exemple et vous mettez un jambon en métal vil au milieu et vous recollez ensemble et vous avez une fausse vraie pièce. Voilà. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on entend par faux ? Alors, en fait, il y a deux types de faux. Il y a ce qu'on appelle les faux pour servir. Ce sont les deux lettres qui manquent sur la diapo. Ça, c'est le problème d'interopérabilité entre les produits Microsoft. Et donc, on appelle faux pour servir en fait un faux qui est destiné à remplacer un moyen de paiement. Un moyen de paiement légal. Exemple, des faux euros aujourd'hui. Donc, si vous trouvez des faux euros, il y en existe. C'est donc ce qu'on appelle un faux pour servir. Alors, les faux pour servir, donc, Diogène, j'en ai parlé tout à l'heure, donc ça existe depuis la nuit des temps et donc vous avez des collectionneurs aujourd'hui qui sont à la recherche de ces pièces parce que ces faux se sont devenus des objets très précieux, forcément. Donc là, vous avez un exemple de monnaie fourrée, c'est-à-dire des monnaies qui ont été creusées, vous voyez, pour remplacer soit l'argent soit l'or par du métal-ville, par de la ferraille tout simplement à l'intérieur. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les faux modernes et donc là, ce sont des faux qui sont destinés à leurrer les collectionneurs. Et donc, c'est une mode qui est apparue à la Renaissance où à la Renaissance on s'est intéressé beaucoup aux Grecs, etc., aux Romains et donc des collectionneurs se sont commencé à ramasser des pièces, des objets de l'époque grecque ou de l'époque romaine et donc, évidemment, il y a des petits malins qui ont trouvé très intelligents de créer des faux, de fausses pièces anciennes. Voilà. Et donc, on va voir, de nos jours, c'est la même chose, on continue dans le même registre. Alors, être contre-facteur, c'est tout un art. C'est un art. Ce sont des artistes eux-mêmes puisqu'il faut qu'ils reproduisent la gravure de la pièce qu'ils doivent, je ne sais pas, qu'ils cherchent à fourguer. Les dimensions, le poids, la couleur et la matière. Alors, il existe des moyens relativement rustiques, on va dire, pour pouvoir déjouer ce genre de tromperie. On va voir que ces moyens sont aujourd'hui un peu dépassés. Donc, la gravure, vous achetez une loupe à 10 euros sur eBay, une loupe à grossissement 20 et vous pourrez effectivement détecter des erreurs dessus. Vous pouvez acheter un pied à coulisse électronique pour mesurer que ces pièces sont bien de la dimension d'origine. le poids pour 10 euros également sur eBay, vous aurez une petite balance électronique. Moi, j'ai tous ces outils. La couleur, la couleur, c'est d'avoir un original. Un défaut d'avoir un original, c'est d'avoir une belle photo, par exemple, dans un magazine. Et puis, la matière, on peut essayer de détecter si c'est magnétique ou pas magnétique. Donc, on ne peut pas aller tellement beaucoup plus loin. Alors, les contre-attaques qui sont le plus souvent réalisées, c'est d'essayer de rendre le travail du contre-facteur beaucoup plus difficile. C'est pour ça que les monnaies sont de plus en plus élaborées, et en particulier avec des effigies qui sont très élaborées, très fines. Par exemple, Marie Thaler, qui est une pièce magnifique et qui a été une des pièces les plus copiées d'ailleurs dans le monde. Par exemple, aussi, avec l'introduction des insculpations sur les tranches, la création de relief ou d'incrustation sur les tranches des monnaies est un moyen pour lutter contre la contre-façon. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, nous avons des moyens beaucoup plus techniques, l'introduction du traviolet, de code barre, etc. et tout. Je vous donnerai quelques exemples juste après. Rien ne vaut les choses concrètes. Et enfin, tout ça, c'est un peu dépassé parce qu'en fait, est apparu un métal un peu particulier, le tungstène. Ce tungstène, il a été découvert relativement tard, je crois qu'il a été découvert au XVIIIe siècle. et il a une propriété très particulière, c'est qu'il a la même masse volumique que l'or. Donc, il pèse exactement ce que une pièce d'or d'une certaine dimension, vous pouvez en faire de la même dimension en tungstène. Donc, ceci allié avec le développement des moyens de métallurgie aujourd'hui, donc les machines numériques, les machines de reproduction en 3D, etc., fait que s'est développé depuis les années je dirais 2003, par là, un commerce absolument colossal de fabrication de faux et en particulier de fausses pièces en or. Donc, il est plus difficile de faire des fausses pièces en argent parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de métal avec une masse volumique approchante. La seule façon de détecter qu'on est en présence d'or ou de tungstène, ce serait soit d'utiliser la conductivité électrique du métal dont vous mesurez entre deux extrémités la conductivité. Le problème, c'est que si vous avez affaire à un lingot qui est enrobé d'or, vous n'avez pas la bonne mesure. Donc, la deuxième possibilité, c'est de mesurer la vitesse du son. Et donc, c'est en général ce qui est utilisé chez les fondeurs, c'est de mesurer la vitesse du son à l'intérieur de l'objet en question. Et on voit qu'effectivement, on n'a pas les mêmes vitesses de son pour l'or et pour et pour le tungsten. Pour vous donner un ordre de prix, le tungsten, c'est 20 à 25 euros le kilo. Et l'or, vous connaissez le prix. Là, à l'époque, j'avais mis 36 000, 37 000 kilos, donc on n'est pas loin, euros le kilo. Vous voyez, ça vaut le coup d'investir. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Le mauvais exemple, c'est celui-ci, c'est la Banque Centrale d'Éthiopie qui, en 2008, a voulu vendre un peu de son stock d'or à l'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud a repris son téléphone en disant qu'il pouvait revenir les chercher parce que, en fait, c'était de l'acier plaqué or. Donc, c'était mal joué. Ensuite, à partir de 2009, on a commencé à avoir des rumeurs sur Internet rumeurs qui sont propagées par un monsieur qui s'appelle Rob Corby qui donc avancent que les États-Unis auraient, sous le régime Clinton, Clinton 1, aurait fabriqué entre 1,3 et 1,5 millions de lingots de 400 onces en tungstène dont une partie aurait été destinée à Fornox. Et le solde, donc, entre les deux, le solde qui restait des 1,5 millions de lingots serait autour de la planète en train de tourner et donc nous aurions autour de nous un marché complètement infesté de lingots de tungstène. Le problème de ce monsieur, c'est que ces sources possèdent des copies de documents originaux mais qu'on ne les a jamais vus. Donc, je considère, pour ma part, j'aime bien avoir des preuves bien concrètes, vérifiables. Donc, on n'a aucune preuve de cette assertion, aucune preuve. En revanche, je peux vous donner quelques exemples que vous trouverez sur Internet facilement. La télévision allemande avait fait en 2010, avait fait un reportage sur des découvertes absolument particulières faites par un fondeur salaire, un ERAUS, qui recevait un lot de lingots d'une banque et devait fondre ces lingots. Donc, en fait, si vous voulez, les lingots, quelquefois, ils sortent des coffres, ils ont un certain âge, ils ne sont plus du tout au format et au titre qui est requis pour les échanges internationaux. Et donc, les banques les ramènent et puis, on les fond et on en fait un 400 onces ou on en a fait un 1 kg pour le marché chinois au titre de 999 ou de 995, etc. Et donc, il s'est avéré que les lingots, certains, avaient une drôle de tête et donc, ils étaient un peu comme un Mars, vous voyez, vous connaissez le Mars. C'est du chocolat à l'extérieur et dès que vous croquez dedans, c'est du caramel. Et donc, il y avait du caramel à l'intérieur parce que c'était du tungstène. Donc, ils faisaient effectivement 500 grammes. Il y avait effectivement de l'or mais il n'y avait de l'or qu'à l'extérieur. Ensuite, en 2012, une autre aventure qui est arrivée à un professionnel britannique mais qui a tenu à garder l'anonymat y compris de sa localisation. C'est toujours le problème de ne pas faire peur à ses clients, etc. Et donc là, la technique a été différente. Les lingots d'or qui étaient à l'origine véritables en fait, ont été forées façon Kinder Bueno, vous voyez, ont été forées et remplacées par du tungstène à l'intérieur. Donc, environ 40% de tungstène ce qui fait que, vous voyez la marge, vous faites le calcul 25 euros 40% et puis comparé à 40% à 36 000 euros. Voilà. Donc voilà un deuxième exemple et puis enfin troisième exemple de lingots et celui-là il est très connu je pense que certains d'entre vous ont dû en avoir vend sur internet. C'est un lingot je dirais c'est un peu jambon jambon cornichon enfin je ne sais pas comment on peut dire. En fait, c'est un lingot ouvré c'est-à-dire un lingot travaillé du célèbre fondeur PAM qui a été sans doute évidé et entièrement rempli de tungstène à l'intérieur ou alors ils ont refait une coque en or par-dessus et donc c'est un professionnel de Manhattan qui a reçu un client russe d'après ce que le journaliste dit et il lui a acheté un certain nombre de lingots et pour une raison que j'ignore il trouvait que ces lingots avaient une drôle de tête des lingots de 10 onces et donc il a donné un coup de perceuse dedans dans un premier temps et il a découvert que effectivement sous la banquise il y avait autre chose donc sous la banquise jaune il y avait du gris et donc vous voyez le résultat mais l'affaire en fait ne s'arrête pas là et on en a très peu parlé c'est que quelques jours après des journalistes d'une autre chaîne de télévision ont se sont dit mais est-ce que c'est un phénomène général et donc ils ont fait une enquête sur New York et pour les bijoutiers et les vendeurs de métaux précieux qui ont bien voulu répondre à leurs questions de façon anonyme bien sûr parce que certains les ont envoyés balader ils ont découvert qu'en fait il y avait eu 10 autres 10 autres bijoutiers ou vendeurs de métaux précieux qui avaient eu défaut et donc vous imaginez le traumatisme dans la communauté en question voilà alors se procurer des faux lingots c'est très facile dans ma collection personnelle j'en ai quelques-uns voilà voilà donc vous en avez un il est là pam il est magnifique il est superbe je regarde tous les matins voilà alors où est-ce qu'on se procure ça ? on se le procure sur internet pourquoi ? parce qu'en fait vous avez des marchands comme ce marchand là qui est à Shenzhen je ne vous dis pas où c'est qui est à Shenzhen et qui propose en fait ouvertement de vous livrer toutes sortes de produits dorés donc c'est plaqué or mais à l'intérieur c'est du tungstène donc si vous voulez épater vos copains en ayant dans le salon une rangée de lingots n'hésitez pas c'est là qu'il faut se servir n'hésitez pas alors c'est assez grave parce qu'en fait ces gens là prétendent même que le tungstène peut être utilisé pour contrefaire des monnaies etc c'est à dire qu'on s'en cache même pas on s'en cache même pas voilà et donc les monnaies sont touchées également alors on vous dit oui mais les monnaies on peut vous faire les monnaies que vous voulez on peut vous faire les monnaies que vous voulez attendez je cherche ma monnaie ah ben non elle est là parce que c'est là je l'adore donc c'est là je l'adore je la garde on peut vous faire les monnaies que vous voulez mais c'est uniquement pour des souvenirs c'est des souvenirs monsieur le douanier c'est un souvenir et donc ce phénomène j'en avais parlé en je sais plus en 2005 2006 par là je sais plus exactement ou 2007 et j'avais reçu une volée de bois vert en retour j'avais osé dire effectivement qu'il existait des monnaies qui avaient exactement les mêmes caractéristiques qu'une monnaie d'origine le même poids la même taille elle est parfaite en voilà une je pourrais vous la montrer tout à l'heure elle est parfaite elle est en photo après mais en france on n'était pas concerné c'est un peu comme le tchernobyl aux états unis les professionnels ce sont en particulier les professionnels qui sont dans la collection il y a un grand trafic sur la collection de faux sont intervenus auprès du congrès pour effectivement légiférer sur ce phénomène c'est un vrai problème mais là vous voyez par exemple en France des 50 pesos la gendarmerie je les ai eu au téléphone je voulais avoir une photo de cette prise et puis en fait le dossier était déjà au tribunal et donc là c'était parti j'en avais pour 15 jours donc non donc en 2011 une saisie de 110 centenarios la saisie a été simple les vendeurs en fait qui donc se sont approvisionnés en Chine ont cassé les prix et donc ils se sont fait remarquer voilà bêtement donc les gendarmes se sont fait passer pour des acheteurs et puis voilà récemment donc ça c'était décembre 2015 et début 2016 récemment vous avez la même chose des Napoléons alors ça dans nos campagnes dans l'Orne dans l'Orne on l'a saisi donc à Roissy 600 faux Napoléon et 1500 pièces 1500 pièces à Mortagne au Perche je vous passe l'origine de ces pièces vous pouvez les trouver sur internet sur un site que je ne cisterai pas j'ai abrégé les lunettes pour que vous ne reconnaissiez pas voilà la qualité est extraordinaire voilà même si ça ne vaut pas certaines pièces d'origine mais attention certaines pièces comme par exemple cette American Eagle peut tromper n'importe quel professionnel quasiment elle fait exactement le poids exactement le diamètre exactement l'épaisseur d'une vraie la couleur est exactement la même la gravure est parfaite et donc voilà ma crougue grande préférée vous voyez là voilà elle est fausse elle fait exactement le poids je l'ai pesé je l'ai mesuré plusieurs fois c'est exactement la même donc aujourd'hui on a en face de nous effectivement une industrie colossale donc là vous avez des coins qui servent au contrefacteur le site internet que vous avez en bas vous pourrez le consulter il y a plein de photos sur ce reportage donc c'est très intéressant alors souvent on croit que en mettant des scellés on va avoir une vraie pièce parce que les scellés ça ne se brise pas voilà et bien voilà ce que j'ai obtenu j'ai demandé un catalogue j'ai obtenu ces photos du catalogue où on me propose le kit parfait pour faire des faux scellés voilà donc on m'a proposé ce kit voilà bon j'ai décliné je vous rassure et en fait c'est très simple pour faire des faux scellés des faux scellés surtout avec des pièces de collection vous prenez un souverain australien de 1917 il y a un petit s en bas vous voyez qui est le poinçon de Sydney le souverain britannique n'a pas de s il y a eu beaucoup moins d'exemplaires parce qu'il y en a eu beaucoup de fondus pendant la guerre etc et il vaut très 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 cher il vaut de l'ordre de 20 000 euros je crois il suffit donc d'être suffisamment habile d'aller limer le S en question sans abîmer on va dire la surface quoi vous le mettez sous une coque vous le mettez sur ebay et comme en août 2015 vous le vendez 20 000 euros voilà voilà comment on procède alors que faire dans ce monde de brut alors il faut d'abord connaître ce qu'on veut acheter c'est à dire qu'il ne faut pas se dire je veux acheter des crocs guérantes et puis de ne voir jamais vu un croc guérante de n'avoir jamais eu un croc guérante un vrai dans la main il faut les connaître il faut acheter chez un vendeur réputé n'achetez pas chez un vendeur qui vient de se déclarer sur internet et qui dit coucou je suis sur un forum je viens je viens vous vendre des choses et puis en plus à des prix imbattables personne personne n'arrive c'est impossible de vendre en dessous du marché c'est impossible les marges sont microscopiques donc quelqu'un qui fait ça c'est un escroc acheter plutôt des pièces que des lingots c'est plus difficile de copier des pièces que de copier des lingots vous avez compris beaucoup plus difficile acheter des produits avec des marques de sécurité on en verra deux exemples tout à l'heure n'achetez jamais de produits sous blister à des particuliers à des particuliers jamais de produits sous blister à des particuliers pourquoi ? parce que vous n'avez pas accès à la pièce sauf à casser le blister donc c'est trop dangereux et pour la collection si vous faites de la collection alors là adressez-vous à des professionnels comme CGB par exemple voilà donc voilà des exemples de produits qui sont considérés comme très très fiables par exemple la feuille d'érable canadienne qui transporte une microgravure et qui en même temps a une microgravure sur ce qu'on appelle le champ c'est-à-dire derrière l'effigie et cette microgravure dans le champ en plus elle encrypte un codage particulier que seuls les professionnels peuvent décoder que seuls les professionnels peuvent décoder et puis bien sûr je ferais une grosse erreur si je ne parlais pas de la VeraValor et de ces petites sœurs qui sont effectivement les jetons qui sont les plus sécurisés à ce jour pour toutes les on va dire tous les éléments de sécurité qui sont transportés sur cette pièce si c'est d'un lingot qui vous attire tant pis pour vous si vous voulez des lingots à ce moment-là optez pour des lingots qui embarquent des produits de sécurité comme par exemple du datamétrix ou du telegramme voilà très rapidement parce que c'est moins drôle qu'encourt-on si on tombe dans la contrefaçon donc à une époque si contrefaçon de monnaie légale c'était la peine de mort ensuite ça a été la déportation à vie à Cayenne bon aujourd'hui vous ne risquez que 30 ans de réclusion et 450 000 euros d'amende les monnaies démolétisées c'est l'article 442.3 vous risquerez là 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende donc là c'est mieux mais ça veut dire que même les monnaies démolétisées les fausses par exemple là j'ai des faux Napoléon même un faux Napoléon tombe sur le coût de la loi et enfin troisième élément le jeton lui il tombe en fait sous le coût d'un article du code de la consommation c'est à dire qu'en fait on vous vend un faux produit on vous vend un faux produit donc là c'est deux ans au plus donc vous ne tirerez qu'un an et une amende de 300 000 euros le problème c'est de prouver qu'il y a eu tromperie et donc pour prouver qu'il y a eu tromperie le dernier élément c'est à dire l'intention du vendeur doit être frauduleuse c'est sans doute le point le plus difficile à prouver parce que le vendeur lui-même peut vous dire moi je ne savais pas je n'étais pas au courant il est fou montrer que ah bon voilà enfin point final l'état français c'est sans doute le plus grand expert en faux monnayage puisque nous avons eu droit à 45 millions de faux Napoléon dans les années 52-53 avec l'édition des ce qu'on appelle les refrappes pinées des fins francs qui donc qui tombent sous le coup de la loi qui tombent sous le coup de l'article 442-3 voilà mais bon ils ont échappé à l'article 442-3 donc la fiscalité j'en parle pas vous la connaissez le comment la refrappe pinée c'est un jeton donc tombe sous la fiscalité des jetons alors que le Napoléon normal ne tombe pas sur la fiscalité des jetons mais sur celle des métaux précieux je vous remercie j'espère ne pas avoir été trop long et avoir le temps de prendre quelques questions merci monsieur vous pouvez l'applaudir et merci merci Merci.